C'est une histoire qui vous concerne, qui concerne la société française et qui est au cœur des débats actuellement en Europe, parce que le grand débat en Europe actuellement c'est le débat sur l'identité, l'identité nationale. C'est ça qui nourrit le discours raciste et de nos pauvres de l'épreuve droite et qui fait que les partis racistes sont aux portes du pouvoir dans la plupart des pays européens. Mais ce discours raciste, cette vision racialisée de la société vient précisément de cette époque de l'esclavage. C'est-à-dire que ce que Don Pedro nous a montré, c'est la manière dont il y a trois phénomènes qui se sont rencontrés. Le premier, c'est l'histoire. C'est la soi-disant découverte des Amériques et des Antilles. Découverte en guillemets parce qu'on n'en a pas découvert. Il y avait des peuples qui depuis des millénaires vivaient là heureux avec le ciel, leur musique, leur amour. Ils étaient là. Mais l'Europe a dit qu'elle a découverte. Donc, elle l'a vue. Ils ont existé quand l'Europe les a vus. C'est encore très important. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont dit qu'ils ont découvert ces nouvelles terres, ils ont découvert qu'il y avait des richesses extraordinaires qu'il fallait exploiter. Voilà l'histoire, le début de l'histoire. Et c'est là, donc, qu'ils ont commencé à organiser la traite négrière transatlantique pour exploiter les nouveautés des Amériques et des Antilles. Alors, ça, c'est l'histoire. Alors, le deuxième, c'est la géographie. C'est que pour exploiter ces nouvelles terres, ils ont amené des petits bisogniers blancs qui partaient d'ici, qu'ils ont ramassés pour aller travailler. Mais il ne faut jamais vous lire que toute l'affaire économique, c'était des gens riches qui investissaient dans les richesses qu'ils devaient tirer de ces nouvelles terres. Et les pouvoirs politiques de l'époque, les royautés, Louis XIV, leur donnaient donc l'autorisation de le faire expatriés. Et donc, ce point économique, il est important. On ne sait pas, c'était économique, c'était pas racial. Mais ils se sont rendus compte très vite que pour rentabiliser l'investissement, c'était des investissements, des bourgeois de Nantes, de la Rochelle, de Bordeaux et même d'autres parties, de l'Angleterre, de la Hollande, de toute l'Europe. C'était la grande richesse. Ils ont calculé, ils se sont rendus compte qu'en face de ces nouvelles terres, entre guillemets, il y avait un continent d'Afrique, où il y avait du monde et qui pratiquait déjà l'esclavage traditionnel. Et c'est là donc qu'ils ont commencé littéralement à négocier avec les féodalités africaines et à faire de cet effet une dévention industrielle, c'est-à-dire massive. Et donc, la géographie c'est ça. C'est-à-dire que l'Afrique est là, les Amériques et les Antilles sont là. C'est un point très important à garder à l'esprit. Alors le troisième point, c'est dans cette rencontre entre la géographie et l'histoire que le racisme est sorti. C'est-à-dire qu'après presque un siècle de capture d'esclaves, de ventes, etc., l'Europe s'est rendue compte qu'elle était en train de vendre des êtres humains, de les esclavagiser. Et c'est là que deux phénomènes sont passés. Je vais rapprocher. Un, l'Europe a élaboré un texte juridique, les codes noirs, pour organiser cette exploitation. Le code noir de 1785, Colbert. Et dans ce code noir, l'esclave est définie comme un bien meuble, donc pas comme un être humain. Ça, c'est le point de départ. À partir de là, maintenant, les savants, entre guillemets, de l'époque, les anthropologues, sociologues, les naturalistes, ont littéralement construit l'infériorité humaine, culturelle, de ce qu'on était en train de traiter comme esclave. C'est de là qu'on a théorisé, littéralement, et construit le racisme anti-noir, pour légitimer une pratique économique et commerciale. Alors, là où c'est, pour terminer, c'est un phénomène important d'empêcher le monde, c'est que l'ère géographique, où ça s'est appliqué massivement, les Amériques et les Antilles, donc toutes les Amériques et les Antilles, c'est là où donc toutes les sociétés des Amériques et des Antilles, ont été littéralement structurées par ce phénomène économique, mais surtout par cette racialisation de la société. Ce qui fait que, dans toute l'ère de l'hémisphère occidentale, le paradigme racial a structuré et structure encore toutes les sociétés des Caraïbes, des Amériques et des Antilles, et du Canada, etc. Et ce point, il est très important. Et ce qui le caractérise, donc, pour terminer là-dessus, c'est que deux phénomènes se sont passés pour expliquer tout cela, l'invisibilité et le silence. Les sociétés racialisées ont décidé que les esclaves devaient être invisibles, socialement, économiquement, politiquement. Mais cette invisibilité, vous la retrouvez dans les sociétés d'origine de l'esclavage, dans l'Europe ici, actuellement. C'est le même phénomène. Et le silence, c'est le silence historique. C'est-à-dire que les livres d'histoire n'en parlent pas. Mais c'est là où, justement, ils ont fait une erreur extraordinaire que d'un peu de le monde, c'est que l'erreur des esclavagistes a été de traiter les esclaves comme des outils de travail. Muscles. On achetait les esclaves selon la musculature, les dents, etc., la femme, l'homme et l'enfant. C'étaient des outils de production. Mais ils avaient, à cause du racisme qu'ils ont développé pour le légitimer, ils n'ont pas vu l'esclave comme être humain. Et c'est là l'erreur fondamentale qu'ils ont commise et que les esclaves ont utilisé justement pour développer pendant ces quatre siècles, ce que j'appelle la résistance culturelle. Parce qu'ils se sont ressourcés sur ce qui était invisible pour l'esclavagiste. C'est-à-dire leur dieu, leur rite, leur mythe, leur musique, leur art, tout ce qui est intérieur. L'esclavagiste raciste ne pouvait pas voir ça parce qu'il le méprisait. Et c'est en se ressourçant dans ça que pendant ces quatre siècles, les gens mis en esclavage ont littéralement reconquis leur humanité et se sont battus. Et c'est ce qui fait que toutes les expressions culturelles de toutes ces terres, vous le savez bien, sont marquées par cette caractéristique de la culture africaine qu'ils ont porté avec eux et qu'ils ont développé. C'est-à-dire que la culture c'est l'esthétique, c'est l'éthique et le spirituel. L'esthétique c'est l'expression musicale, artistique, architecturale, vestimentaire, culinaire. Les européens n'ont vu que ça. Le racisme ne voit que l'esthétique comme le masque nègre. Parce qu'on peut aimer le masque nègre et être raciste. Comme aimer la mosquée de Casablanca et être islamophobe. Donc l'esthétique qui domine la culture occidental-actuelle, ils n'ont vu que ça. Mais ceux qui ont créé cette culture, l'ont créé sur une base aussi éthique. C'est une forme de résistance. C'est-à-dire que toutes les expressions artistiques, musicales et autres de toute cette heure sont marquées par ce phénomène, la nécessité de survivre, de sauver leur humanité, de faire que chaque jour pour eux était un jour de survie. Parce que l'islam n'avait aucun droit. Il n'avait aucun droit. Quatre siècles il était considérablement bien mal. Et donc chaque jour était un jour de résistance et de récupération culturelle. Et c'est là que donc ils se sont investis dans ce que le racisme culturel ne voyait pas. Leur art, leur musique, leur culture. Et c'est de là que bien justement Stango. Et donc Pedro, félicitations parce que tu as réussi à briser le silence. Parce que les Argentins, le film on l'a dit, ont été parmi la plupart des pays de cette région. Mais l'Argentine a été beaucoup plus loin. On institutionnalisait le caractère racial, la blanchitude de la société. Et vous avez l'information, moi j'ai, c'est dans une, on a fait une réunion à Vionnosaïs il y a quatre ans sur cette question. Il y a un moment donné donc, les Argentins ont décidé que la société d'Argentine, son identité était blanche. Et donc ils ont fait deux choses. Un, éliminé les noirs et le film au monde que Vionnosaïs, ils le tirent parce que la moitié de la population était noire au début du 19e siècle. Mais ils les ont éliminés de deux manières. Par le racisme économique et social, brutal, terrible. Mais aussi par le phénomène que Don Pedro a montré et que moi j'ai vu dans le musée national de Vionnosaïs, c'est que quand il y a eu la guerre entre l'Argentine et le Paraguay, ce qu'ils ont fait, c'est une des formes de génocide, c'est-à-dire qu'ils ont pris les noirs et ils les ont mis devant, dans la guerre avec le Paraguay. Et les tableaux au musée national de Vionnosaïs, si vous allez à Vionnosaïs, allez au musée national. Vous allez voir de grands tableaux où la guerre en face, les Argentins contre les Paraguayens, les Blancs derrière et devant 4, 5, 6 rangées de noirs. Et en face, les canons des Paraguayens. Et littéralement, on a physiquement éliminé de cette manière une grande partie de la population noire, ce qui a fait que la population noire en Argentine a diminué physiquement. Mais donc pour conclure, ce qu'ils ont ignoré et leur faiblesse fondamentale et que les racistes occidentaux oublient l'extrême droite, etc., c'est que, ce que tu peux éliminer quelconque physiquement. Mais la force intérieure, la force culturelle, spirituelle, éthique, c'est là qu'elle survit. Et c'est celle-là qui est en train actuellement de renaître d'une manière qui est extrêmement puissante dans la région des Améliques-Gryzantines, mais Uruguay-Argentine. Et comme vous le savez, son rôle a été fondamental dans le combat pour les droits civiques aux États-Unis, le jazz, le retour, etc. Et donc, donc, félicitations pour avoir fait ce film. Moi, je rêve que ce film soit montré dans la France actuelle, sur Antenne 2 ou TF1, à 8h30 du soir, pour que les Français sachent. Sous-titrage ST' 501